appelez moi votre personne qui est aux états unis là la femme que vous appelez la fatounie lui il a appelé la n'a qu'à venir ici parce que moi j'ai besoin d'elle ce soir ici la fatounie lui j'ai dit que tu nous fatigues sur les réseaux sociaux ok dit à fatounie lui que trop c'est trop mais c'est pas fatounie le lien c'est vous les guinéens c'est vous vous qui êtes en train de me regarder ici là vous qui êtes sur les réseaux sociaux vous montez vous descendez fatounie lui tu as trop exagéré ce soir aussi fatou tu es devenu une sec une guinéenne il fait que tu étais dans la fée finale à guiné qu'on a à lille enfin qu'on est maintenant qu'elle est là où tu as insulté alpha ici toi fatounie lui fatounie lui a insulté alpha qu'on dit si vous connaissez vous voulez guiné vous savez cela depuis c'est que j'ai dit ça ici moi j'ai dit ça ici moi j'ai dit ça et puis n'est vidéo même qu'elle a fait même pas à fond et à côté du plateau quoi même pas à fond et à côté du plateau ou bien il qu'allant parce qu'il y a vraiment la sidi en qui la sidi à chaque fois que tu veux parler oh non tu sais il faut pas parler parce que telle personne c'est comme ça on est toutes folles sur les réseaux sociaux là ici fatou tu as insulté la mère de mamadie d'oubouya parce que mamadie d'oubouya t'en fait quoi tu as insulté la maman de mamadie d'oubouya parce qu'elle t'en fait quoi tu as insulté mamadie d'oubouya parce que mamadie d'oubouya t'en fait quoi ta fatou ça ne va pas dans ta tête toi hein fatou tu es il faut hé les parents de fatou là prenez votre fille là vous allez l'envoyer à l'hôpital vous avez compris ce que je dis ici c'est que les gens ne te disent pas c'est ce que moi je viens de dire fatou tout le monde dit que tu es fond moi même je dis que tu es fond ça ne va pas dans ta tête tu crois que tu es qui fatou toi tu crois que tu peux frapper qui toi tu crois que tu peux faire quoi pour la guinée là toi tu crois que tu peux changer quoi dans la politique guinée hé la guinée si c'est pas la guinée est ce que les fatou comme ça là vont venir parler ici nous les nyéloï nous les nyéloï nous vous les nyéloï vous êtes qui vous les nyéloï vous êtes quoi vous les nyéloï vous avez fait quoi dans rpg là que les autres n'ont pas fait vous les nyéloï c'est quoi fatou c'est toi qui a envoyé ton petit frère en prison et ça te plaît comme ça tu as ton frère en prison c'est toi qui sors maintenant sur les réseaux sociaux tu viens guéler matin midi soir tout ce que tu dis tout le monde sait que tu manques fatou on se connaît fatou tu sais que tu manques ça a commencé ici j'ai dit ça le temps de seloudal en diallo ici je suis sorti encore j'ai dit que la fille en a pas que je suis la fille d'un walid quel genre de walid fatou toi la fille d'un walid quoi la fille d'un walid se comporte comme ça j'ai dit même la fille d'un cafre ne peut pas le faire c'est moi qui parle la fille de quelqu'un qui ne connaît pas le coran j'ai dit qu'il n'est pas musulman qui n'est pas chrétien qui n'est pas orthodoxe qui n'est pas évangélique siné un païen ne peut pas le faire la personne la plus mal indiqué sur les réseaux sociaux c'est toi fatou n'est lui la personne qui a manqué du respect à sa propre famille je te dis ici un enfant qui dit que même si ma maman me parle entre ma mère et la politique je prends la politique c'est toi qui a dit ça ici parce que venez ici parce que c'est des choses comme ça qui vous plaît quand je sors ici pour parler de la guinée de ce qui se passe en guinée de comment on doit se comporter comme on doit faire les choses pour que la guinée masse que vous n'êtes pas là mais maintenant là c'est à l'élemon qui est là quoi à l'élebra qui est dans quoi la balu concon concon d'insoufa mendi quoi tu sois qui en sur tout le monde c'est l'eau dans le diallo tu es rentré avec lui tu es sorti avec lui ici sur les réseaux sociaux même ton papa soi-disant papa alpha condé là tu as fait tout ça sur ça tu as dit ici qu'alpha ne te paye pas l'iphone que tu es dans un pg qu'on te donnerait on donne quoi à qui on dit je vais pas être vie et puis dans rpg je viens d'un rpg je viens d'un rpg je deviens chiffon même les cadres que tu es en train de défendre là tu les as insultés ici un à un ils n'ont qu'à libérer djani va le faire libérer faite aussi que tu es une femme toi faite aussi que tu es une femme comme c'est que tu mets sur les réseaux sociaux que toi tu es intouchable que toi personne ne peut te dire ça personne ne peut te faire ça fatou tu n'allais pas fuir pour sortir la guinée comment tu te parles ici c'est qu'il te c'est qu'il n'allait pas fuir tu allais partir là bas arrête arrêter pour venir prouver que c'est l'eau dans le tas violer toi mais pourquoi tu t'es caché pour sortir c'est parce que tu n'es pas une femme et c'est toi aussi qui est sorti ici et moi je demande pardon à la famille des c'est l'eau parce que ma mère m'a dit parce que les gens m'ont dit ah d'accord maintenant ta mère t'a dit après avoir que ta mère te parlait que tu as dit pardon à la famille des c'est l'eau d'arrivée d'arrivée avant hier encore tu étais sur la toile en disant que à djali moutou dalle n'est pas ta couépouse faite ou tu as besoin d'un docteur mentalement ça ne va pas chez toi tu es faite up dans ta tête c'est moi qui te dis ça ici il faut arrêter d'insulter les gens parce que quand tu insultes les gens j'ai dit pour nous là c'est petit dedans la maman de mamadine d'oubouya n'est pas ton égal c'est comme ça tu as fait à tout le monde alpha condé tu n'as pas laissé mais tant qu'ils sortent il ya les guinéens qui vient ça oh oui moi je crois que toi tu ne connais rien de la guiné tu ne connais rien de la politique tu ne connais rien de ce gouvernement ça tout ce que tu dis je le dis je le réitère tu es menteuse ça que j'ai pas vu encore une blogueuse plus que toi j'ai pas encore vu une menteuse plus que toi fatoué les gens comme moi comme ça là moi j'ai dit il n'y a pas quelqu'un qui est fort sur les réseaux sociaux pas moi mais il faut que tu touches quelque chose pour que ça parce que quand je te vois bala samoura là tu l'insulté ici toi tu n'as pas autre chose à faire sur les réseaux sociaux là si c'est pas insulter les gens quoi la fille de walid que tu es c'est ce qu'on t'a appris à la maison c'est ce qu'on t'a dit de faire c'est comme ça on a dit qu'un enfant de walid doit représenter sa famille tu as montré ton calibre on a vu mais il faut arrêter d'insulter la maman des gens tu dis que adamandula n'a pas eu un bon enfant est-ce que toi tu es une bonne fille toi tu n'es pas aussi une bonne fille c'est pas difficile de le voir parce que quand tu n'es pas bonne toi tu vois les mauvais seulement tu l'es heureux mais mamadi n'a pas insulté ta mère mamadi n'a pas insulté ton papa mamadi a enlevé le procès à le facondé mais mamadi ne t'a pas enlevé une fois mamadi c'est même c'est 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 comment la feuille la même s'appelle c'est 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 qui a mis c'est c'est qui a mis nyeo est en prison oh c'est bala samoura qui a mis en prison oh c'est 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 tout ce que tu as besoin vous la venez ici venez ici parce que ce qui vous plaît là c'est ce qui est là quand les gens sont pour venir parler comme ça et moi j'ai dit et à la à la malle à kassou karoban fatou tu sors tu me reprends ici là je sais que tu ne vas rien faire c'est pour sortir pour insulter mais celle qui n'a pas respecté sa soi disant maman si toi tu as respecté ta mère ta mère vient de te dire moins d'une semaine de 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 plier de compter d'une autre manière tu es venu ici la fadelle c'est pour cela quand j'ai vu les amis oui pardonner fatou elle a compris et dandy yanda et johnny non by andy kawadikon mais je vous je me moque de vous j'ai dit est ce que vous connaissez cette personne que vous êtes en train de parler fatou tu vois la mamadie d'oublier tout ce que tu dis sur mamadie d'oublier là tu es plus que ça fatou toi là tu ne te connais pas les guinéens ils vont là bas là pour écouter encore quel mensonge quelle nouveauté de mensonge que tu es venu dire sur les réseaux sociaux c'est pas parce que c'est que tu dis qu'ils ne savent pas mais le guiné est comme ça et personne n'ose devenir pas c'est sur les réseaux sociaux ici qu'on va commencer on va terminer oui vous aimez alfa condé quoi mais vous ne voulez pas que toi tu pleures qu'alfa condé est venu en guiné pourquoi alfa ne va pas venir en guiné c'est pas chez lui mamadie est qui pour dire qu'alfa ne rentre pas chez lui mamadie d'oublier est qui pour dire qu'alfa n'est alfa condé c'est un homme l'homme que tu es en train de défendre soit disant que tu le défends tu ne le connais pas tu ne connais pas alfa condé mamadie ne peut pas il ne peut pas lui même il sait il ne peut pas moi il ya deux choses je ne dis pas autre chose qu'alfa est en guiné ou pas je sais que si alfa est venu c'est parce qu'il voulait venir et alfa n'est pas un monsieur qui va aller s'exiler parce que mamadie a fait un coup d'état laisser son pays laisser la guiné et que parce que mamadie a fait un coup d'état c'est pas le alfa condé là vous ne le connaissez pas vous ne connaissez pas alfa condé fatou tu n'as rien à dire sur les réseaux sociaux ici la plus menteuse de toutes les réseaux sociaux c'est toi moi tu as oublié comment tu as quitté en guiné même les gens qui t'ont aidé qui t'a fissé l'oual ya qu'il est belle l'histoire que tu es en train de raconter là que la maman de frère et mamadie d'oubouya a dit tu sais ce jour là quand tu es parti tu t'es parti pour pardonner mais tu sais celui qui t'a envoyé aujourd'hui tu veux lui mettre en prison tu veux lui c'est que tu veux lui mettre un mal tu veux lui créer des problèmes c'est toi fat à cause de quoi des réseaux sociaux mais laisse nous ici nous sommes les pauvres on n'a pas d'argent nous n'est pas calé comme toi on n'a pas nos propres business pour que les gens viennent ils vont s'abonner sur nous ils vont nous regarder ils vont nous donner de l'argent toi tu n'es pas mon autorisé laissez nous qui sont mon autorisé on va bien on va venir ici on va bavarder ça tout une représente pas ta famille ton papa qui a été un leader aujourd'hui ton papa n'est pas bien couché dans son tombeau et moi je te dis ça mais je respecte tout le monde tu débordes la limite et tout le monde est là vous êtes vu c'est ça le guiné vous êtes là aujourd'hui mille déjà si je parlais tout de suite là comment donner la paix faire la paix et la cohésion pour que la guinée ne tombe pas dans la main des politiciens pour qu'on aille avec le choc doucement doucement vous me regardez vous ne me considérez même pas mais ici là vous êtes la famille c'est comme ça qu'elle veut c'est comme ça tous les gars que vous voyez sur les réseaux sociaux là ils vous connaissent vous les abonner ils vous connaissent toutes et tous c'est pour cela que dès que ça commence ils viennent se mettre là bas ça tu n'aimais pas les têtes de mort il faut envoyer ta tête ici parce que toi et moi c'est qu'on a commencé là je ne sais pas comment ça va finir mais je te jure sur l'honneur si tu n'arrêtes pas ce que tu fais quelqu'un va laisser le facebook la l'un sur l'autre vous savez c'est la celle qui parle de moi dont vous parlez vous savez elle a toujours parlé de nous sur facebook c'est moi ça repose sur facebook c'est moi sa rivale sur cause facebook c'est de ce mois elle se compare sur facebook c'est pas une fois c'est pas deux fois c'est pas trois fois elle a tellement il a elle s'est attaqué combien de fois moi je peux repliquer mais elle n'est pas importante parce qu'elle n'est pas policière elle est blogueuse je ne suis pas blogueuse donc elle cherche de vue elle cherche de buzz elle a toujours fait elle est qui pour avoir peur d'elle mais elle n'a pas d'importance je dis elle est jalouse de moi depuis toujours elle a toujours été jalouse de moi vous le savez ma chérie c'est que tu dis là bas tu étais sorti aussi m'attaqué tu sais après tu es sorti aussi aussi validé que c'est l'eau d'aller pour la viole c'est toi aussi qui est sorti tu as validé nous donc quand tu parles c'est toi je dis je vais jamais demander pardon à celle où dans les ma chérie c'est ça j'ai dit et ça j'aurai été ça le jour où je vais demander pardon à celle où dans les camps là il reprend ma vie et la vie de mes enfants j'ai pas changé voilà et je ne regrette pas le pardon que j'ai demandé à sa famille parce que c'est les mendiants sidi b et certaines personnes qui ont voulu arrangé qu'ils ont dit à ma mère il faut que je demande pardon à la famille pour que nier les soins au dehors moi je sais que même si je faisais ça nier le ne va pas être au dehors mais moi je suis très contente parce que je les fais à cause de ma mère ma chérie regarde tu n'as que 100 personnes sans et quelques personnes maxi 200 personnes on ne te regarde c'est quand tu repars de moi moi je ne te calcule pas je ne te calcule pas tu cherches le nom tu veux que dommui attend voir de l'argent tu veux que dommui à te prendre en charge tu es qui pour me parler si je suis j'ai la dépression je ne suis pas ta soeur je ne suis rien pour toi on se connaît ni d'oeuvre ni d'adam d'accord voilà et je vais te montrer comme tu as dit là c'est ce qui fait une autre différence ma chérie si tu vois aujourd'hui j'ai été appelé on m'a dit que alpha qu'on est et vient et enfin atterrit on m'a dit tout c'est parce qu'il sait que je les enregistre pas parce qu'il sait que je vais pas tout venir mettre sur facebook on ne met pas tout sur facebook c'est ce qui fait que j'ai tous les informations je ne suis pas comme toi je suis pas blogueuse toi tu n'es que quoi sauf venir c'est par contre c'est toi qui sort aujourd'hui tu dis quelque chose demain tu sortes tu fais le contraire tu es sorti m'attaquer tu es sorti mais deux femmes tu sortes tu m'attaques c'est moi ton buzz ma chérie je ne te donne pas cette opportunité tu as monétisé ta page tu veux de vue tu veux me classer vas-y jeudi mamadie c'est un black crow c'est quelqu'un est plus dépressionné que toi et toi qui vient est ce que tu as vu la vidéo l'hypocrisie quand tu es venu faire comme ça quand tu dors venir pleurer tes pleurs de crocodile quelqu'un a insulté alpha et si plus que toi moi je ne suis pas ta rivale toi là on n'est même pas lié on n'a pas le même statut on n'est pas les mêmes je ne me maquille pas même quand tu es maquillé tu viens tu es vilaine tu vois comment tu es moi c'est ma nature ça tu étais comme un tu as pris des médicaments pour grossir parce que tu veux être comme moi tu veux être jolie je suis ta rivale pourtant on n'a jamais on n'a pas le même homme donc c'est toi qui a la dépression c'est toi qui est malade c'est toi qui est et non c'est toi qui répondu n'importe quoi je ne travaille pas pour toi je ne fais pas mais direct en fonction de ton humeur ce qu'est ce que moi toi tu veux que je fasse là j'ai bien fait jeudi mamadie dolominal et drogminale sans droguer qu'est ce que toi tu as à dire à quelqu'un au lieu de parler de moi vient parler de toi tu sais moi je n'aime pas rentrer dans ça sinon au lieu de venir parler là tu penses que les gens ne te connaissent pas quand tu m'as classé les gens sont venus me donner ta biographie quand ton mari est tombé malade tu l'as abandonné je dis moi je suis pas là sur facebook pour ça pour venir parler de la vie privée des gens ma chérie laisse moi regarde aujourd'hui quand tu parles de moi les gens qui sont venus te regarder je suis ta star je suis la plus suivie tu ne parle que de moi tu as ses regards je vis mamadie c'est un black crow tu veux quoi tu veux être aimé par mamadie tu veux être applaudi par qui avec tes 100 et 150 personnes là tu veux être regardé moi je suis la personne qu'on n'aime pas mais on regarde à cause de toi je vais pas tout montrer mais je vais juste montrer moi je suis sorti c'est dire que je venais à ce tour et à dans une voiture moi ma va tu rentres dans ses coutures et à donc il faut suivre la vidéo la suivez regarder la vidéo là avec moi regardez ça avec moi s'il vous plaît je ne sais pas si vous voyez attendez faut que vous voyez bien la vidéo l'attendez excusez moi ça c'est attendu ça c'est tout on va bien je ne sais pas si vous allez voir on va recommencer on va recommencer la vidéo la jolie moi dans ses coutures et à regarde ça ça c'est la vidéo donc ça c'est à cette tour et à ma chérie ça c'est ma voiture j'étais avec mon petit moi je rentre avec ma voiture dans ses coutures et à regarder ça c'est couture et à moi ma voiture je rentre avec ma voiture dans ses coutures et à regarde excusez moi attendez ne m'appelez pas ah ah il faut la montrer il faut la dire de venir maintenant ma chérie je vais te montrer encore ma chérie attend ça c'est tout réel c'est pas fini bon je ne te montre pas tout mais attend ok mais j'arrête Ça, c'est Couturéa. Moi, ma voiture, ça rentre dans Couturéa. Ma chérie, regarde ça aussi. Comme tu dis, si je montre une photo, c'est vous, vous, comme c'est. C'est ce qui fait que c'est de vous les gens en peur, les blogueuses, là. Regarde, je ne vais pas montrer la tête des autres. Tu m'as vu ici, ma chérie? C'est moi, ça. Tu as vu Alpha Condé? Tu as vu le palais? Ah, voilà. Ma chérie? Je ne veux pas montrer les autres, la tête des autres. Tu as vu ça? Alors, je t'ai montré. Attends. Tu as vu? Ma chérie, ça, c'est le palais, ça, ok? Je suis là. C'est moi, Fatounier, le vacu, le champion. D'accord? Ah, ah. Ma chérie? Moi, dans Couturéa, je viens avec ma voiture. Je rentre avec ma voiture. Moi, je rentre avec ma voiture dans Couturéa. Tu as vu les photos? Moi, je n'expose pas. Et je suis sortie tout à l'heure, je vous ai dit, Alpha Condé est venu. J'ai même m'expliqué, c'est comment ils ont fait le communiqué. Ma chérie, je ne suis pas comme toi. Tu ne connais pas Alpha Condé. Tu ne connais personne. Tu sors, tu inventes, tu es jalouse de moi. Le monde sait. Si je suis déprimée, là. Si je suis folle, là. C'est cette folle qui a quitté la Guinée, qui est venue aux Etats-Unis. Tu ne sais pas que tout le monde doit être folle. Toi, tu n'as même pas honte. Tu es plus âgée que moi. Tu es une vieille. Quand ils ont dit ton nom dans la chanson, là. Là où ils ont chanté ton nom, là. Avec ton quoi, bah. Moi, j'étais bébé à l'époque. Je sais, tu as horreur. Tu n'oses pas qu'on parle de drogue. Parce que toi-même, tu sais. C'est dans l'argent, là, que tu as réalisé tout ce que tu as réalisé. Donc, tu es... Ce que tu as horreur qu'on parle de la drogue. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une honte. Tu es sortie. Tu as insulté Dumbuya ici. Combien de fois. Va te faire foutre. C'est toi qui es une honte. Moi, je ne dis même pas ton nom. Parce que tu ne le mérites pas. Tu es une jalouse. Tu es trop jalouse de moi. Depuis quand? Depuis quand? Quel groupe? Notre groupe? Oui, quoi? J'ai bien fait. Si quelqu'un ne se respecte pas. Une insolente te dépasse. Toi, avant hier, tu n'es pas sortie le jour de Ramadan. Demandez pardon à celle-là. Et l'IFDG. Ce n'est pas le lendemain. Le Ramadan n'est même pas fini. Tu as pris ta sale, gueule, grande bouche, salope, saleté là. Tu n'as pas recommencé encore sur celle-là. C'est toi qui es sortie alors. Moi, ce n'est pas. Moi, j'ai dit ce qui est entre celle-là et moi, c'est entre celle-là et moi. Est-ce que quand je suis sortie, j'ai dit ce que celle-là m'a fait? Après, Bala a voulu profiter de ça. Tu penses que je suis comme toi? Une poursalité comme ça là. Alors, je t'ai montré la photo. J'ai plein, plein de ça, ma chérie. J'ai plein, plein de ça. Mais moi, ce n'est pas Facebook venir me justifier, donner. Vous êtes assis ici encore. Vous avez dit que je n'avais pas de document. Ce n'est pas ça. Tu penses que quand tu disais aux A1, elle n'a même pas de document. Mais je ne t'ai pas demandé l'aide de cas. Mais alors, je vais la donner les vues. Une vieille comme ça là, une ratée comme ça là, une désespérée. Tu fais la honte. Tu connais tout. Tu penses qu'on ne connaît pas ton histoire? Avec ton ex-mari, qu'est-ce que tu as à dire à quelqu'un? Tu penses que parce que je ne te réponds pas que j'ai peur de toi. Tu n'es qu'une pourriture, tu n'es qu'une honte. Moi, je ne dis même pas ton nom. Avec ton front là, tu es jalouse de moi. Je suis ta patronne sur Facebook. Oui, elle cherche l'argent et l'aura. N'importe quoi, une pourriture comme ça là. Tu es tellement jaloux de nous. Tu as été jalouse de moi depuis toujours. Tu as été jalouse de moi. Tu es une honte. Avec ton front là, une vieille comme ça là, une pourriture flanquée là-bas. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu veux l'argent de Dumbuya? Tu veux que Dumbuya t'envoie de l'argent? Va te faire foutre, c'est mon frère qui est en prison. Qu'est-ce que tu as fait pour mon frère? Tu as envoyé mille francs pour mon frère? C'est ton frère? C'est mon frère. J'ai bien fait. Je dis Dumbuya, Dolomina, Drogue, Minile. C'est un imbécile. Moi, je ne sors pas pour dire quelque chose qui n'est pas vrai. Je suis sortie tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis Alpha Condé, ils n'ont pas fait le communiqué. Ma chérie, moi, je suis renseignée. On m'appelle, on me parle parce que je ne viens pas exposer les gens. Vous voulez que les gens viennent vous montrer? Moi, j'ai eu la chance que tu n'as pas et que tu n'auras jamais aussi. Le pouvoir d'Alpha en a bien profité. Et Niel est aujourd'hui en prison. Docteur Diané, Kassel, tous autres, les autres là sont allés le rejoindre. Les futurs dirigeants sont avec Niel. Et quand ils vont sortir là-bas, quand ils vont redevenir chefs, on va encore se repositionner. Tu es une honte, toi, une vieille comme ça là. Tu veux de vue? C'est quand tu parles de moi, les gens te regardent. C'est toi qui as, c'est Doumbouia, c'est ton enfant. Je dis, sa mère, c'est une saleté. Une insolente de dépenses, une lâche, une reine, une saleté, une pourriture. Tu es quoi? Toi, tu es qui? Moi, je m'en fous même de dire ton nom parce que les gens, c'est qui tu es. Tu as vu, je suis importante? Quand tu parles de moi, tu as vu comment on te regarde? Avec tes 100 personnes là. Il n'y a que 100 personnes qui te regardent. Il n'y a que 100, 150, il faut parler de moi. C'est l'outime, quand je suis sortie dire, j'ai dit et je confirme oui. Et je refuse, je ne porte pas plainte. Et je n'ai jamais demandé pardon à celle-là. Et j'ai bien fait de demander pardon à la famille de Dalé. Parce que ma mère a demandé, j'ai fait. Moi, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. N'importe quoi. Une pourriture comme ça là. Une salope. Une désespérée comme toi. Tu es là-bas sans avenir. Tu veux que je parle de ton histoire? Moi, je ne suis pas là pour ça. Tu n'es rien. Quelqu'un qui a abandonné son mari quand il était malade. L'homme qui a fait de toi, qui est ce que tu es? Si tu es à la gueule, viens parler de ça. Comment ton mari, tu as quitté ton mari quand il était dans son lit malade. Qu'est-ce que toi, tu as à dire à quelqu'un? Une traînée comme ça là. Tu penses que je ne connais pas qui tu es? Mais moi, je ne suis pas blogueuse comme toi. Tu as bouché dans toutes les affaires de tout le monde. Tout le monde. Tu es une ethno. Tu es une traite. Tu es une traite. Qu'est-ce que toi, tu as à raconter aux gens? Tu es flanqué là-bas en train de chercher de buzz. Tu n'as même pas d'importance. Va te faire foutre, ouais. Tu m'as attaqué combien de fois? Tu penses que j'ai peur de toi? Je m'en fous de toi. Tu ne mérites pas ma réponse. Ça va se terminer sur ça. Sors, tu vas guéler. Mais je vais rentrer, maman, dit Dumbuya. Si tu es femme, viens me chercher. Je dis, je vais déchirer Dumbuya. Nda, la fera. Nda, Dumbuya, la fera. Tu vois, tu n'es pas sorti s'asseoir là-bas pendant ce ramadan demander pardon à celle-là, à tous les FDG. Est-ce que le ramadan m'a eu même 10 jours? Ce n'est pas toi, la même personne qui est sortie ouvrir ta salle, gueule, si tu es là, sur eux encore? Moi, ce qui est entre celle-là et moi, c'est entre nous. La guerre qui est entre celle-là et moi, c'est entre nous. Celle-là, sa famille et moi, il n'y a jamais eu, je n'ai jamais connu ses soeurs. Il n'y a jamais eu de problème entre celle-là et moi. Je ne connais pas. Celle-là, c'est celle-là où j'ai repliqué les gens-us sur ses deux parents. Donc, si les autres, les manguants et les autres ont voulu arranger, ils ont dit que non, il faut que la famille, celle-là, je demande la pardon parce que ce n'est pas celle-là, mais c'est sa famille. Il faut que je demande pardon à ces derniers pour que mon frère sorte là-bas. Le juge m'a appelé la dernière fois pour me dire que non, si, je demande pardon à Balagné, il va sortir. Tout ça, moi, je sais, ça ne va pas se réaliser. Mais pour ne pas qu'on dise, je ne veux même pas que mon frère sorte, on me demande, je fais la chose. Va te faire foutre une vieille, une vilaine, une chercheure d'hommes comme ça là. Tu viens te maquiller, tu as pris tous tes habits portés, venir comme si tu étais devant un plateau de CNN ou un plateau de France 24 ou sur un plateau de RFI. Tu es là en train de se dire, les hommes, venir, moi, je ne me maquille même pas. Moi, je sors, je fais mes directs. C'est quand j'ai envie de sortir, je maquille bien, je maquille. Là, je suis à la maison. Toi, tu viens, malgré même tes maquillages-là, avec tes effets-là, on te voit, on sent que tu es vilaine. Fais-nous un direct sans effet. Sans maquillage. Une vieille. Tu es dans les 40 et quelques, tu as plus de 46 ans. Toi, tu peux te comparer à une petite fille de 31 ans. Tu es une vieille. Tout le monde sait que tu es jalouse de moi. Tu es très jalouse de moi. Moi, je ne te réponds pas parce que je n'ai pas voulu avant qu'on me dise, regarde, c'est les RPG, ce machin et tout. Tu es une, tu n'es avec personne. Dis-moi, dans le groupe, avec qui tu es aujourd'hui comme ça, dis-moi. Personne. Parce que tu te crois supérieure aux autres. Tu n'es rien. Même tes Français, quand tu parles, tu blesses là-bas. Tu n'es pas diplômé. Tu as quelque chose. Alors, je dis, je vais rentrer d'Ombouya. C'est ça que je dis. Ma chérie, tu n'es pas comme moi. On n'a pas les mêmes informations. Personne ne te connaît. Qui te connaît ? Qui te connaît, toi ? Tu penses que je suis comme toi ? Je vais venir exposer les personnes ici. Tu vois que je fais quoi ? Je t'ai montré ma photo avec le président. Je t'ai montré aussi une vidéo où moi, je viens dans ces couturéas. Je viens dans ma voiture. Je rentre dans la cour de ces couturéas. Moi, Alpha nous a aimés. C'est cette haine, tu as une menteuse. C'est parce que le monde a vu, tout le monde a vu comment je suis. Qui te voyait ? Tu le disais même pas Alpha, papa. Tu le disais le président. C'est parce que je lui dis, papa, tu sors. C'est mon papa. Va te faire foutre. Il te connaît où ? Il te connaît où ? Cet homme ne te connaît pas. Nous, il nous aime. Il nous a aimés. Voilà. Si tu étais... Pourquoi dans les campagnes, tu n'es pas allé ? Pourquoi tu n'es pas allé pendant les campagnes ? Pourquoi tu n'as pas pris ton billet à partir ? Allez faire campagne. Tu n'es rien, une simple blogueuse. Tu n'as tué qui toi ? Va te faire foutre. Va te faire foutre toi et ton Mamadi Doumbouya. Imbécile qu'il est. C'est ça que je dis. Mamadi Doumbouya est un imbécile. Qu'aussi elle ne l'insulte pas. J'ai bien fait. Une insultologue te dépasse. Toi qui sors ici, tu as insulté combien de personnes ? Tu as attaqué tout le monde. Une manipulatrice comme ça là. Une menteuse, une reineuse. Va te faire foutre. Merci. Merci. Merci.